J'ai vécu de très fortes émotions parce que le chemin a été long. Mais si on en juge par la montée en puissance de l'équipe à partir des huitièmes de finale, moi je n'ai jamais douté que notre équipe pouvait gagner la coupe. Surtout quand nous avions vaincu la Guinée équatoriale en demi-finale. Et quand on a démarré le match après le pénalty de Sayo Mané, quand on a vu Sayo Mané, vraiment très actif dans le jeu, en même temps que tous les autres joueurs, je n'ai jamais perdu confiance. Il est vrai que les Égyptiens n'ont pas joué. Ils avaient joué pour qu'on en arrive aux séries de pénalty. Parce qu'on raconte que depuis 1984, les Égyptiens n'avaient jamais perdu un match sur les pénalty. Alors donc, je pense que c'est une consécration. Depuis quelques années, le Sénégal est classé, première équipe africaine, n'est-ce pas, dans le classement de la FIFA. Donc si le Sénégal gagne cette année la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est que justice. En tout cas, j'en félicite l'entraîneur, la Fédération Sénégaliste de Football, les joueurs surtout, et tout l'encadrement. Et les supporters, bien entendu. Comment avez-vous vécu justement cette séance des tirs au but ? Alors, il faut dire que quand les deux premiers tireurs ont marqué, j'étais confiant. Mais quand Bouna Sarr a raté son pénalty, alors là, je commençais à douter. Mais après cela, notre gardien de but a arrêté un tir. Non, il y a un tir qui, je pense, qui a buté sur le poteau. Et puis ensuite, un autre tir que le gardien a arrêté. Alors je me suis dit que non, c'était fait. Si Saïo marque le dernier but, le dernier pénalty, alors le Sénégal pouvait devenir champion d'Afrique. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci.